Que les jeunes filles soient convaincues que tous les métiers, tous les métiers du monde leur soient accessibles. Lors de la campagne des élections régionales de 2015 où j'avais, la première fois où j'ai entendu, elle ne peut pas être présidente de région parce qu'elle n'a pas les épaules assez larges. Il y a plein de métiers qui me font rêver et puis j'ai eu plusieurs métiers avant d'être élue, archéologue et fleuriste. Voilà, ça c'est des métiers qui me font rêver. Oui, je trouve que c'est une bonne idée et on est en train de réfléchir au niveau de la région pour les lycées, pour participer à cette initiative. Elles sont très vulgaires, donc je ne vais pas les citer. Je ne vais pas les citer parce que je pourrais donner des idées. Voilà, c'est ça. La pire des insultes, c'est d'en suggérer une. Voilà, c'est ça, donc je ne vais pas en suggérer. Je pense qu'il faut être vraiment dans une position de compréhension de ce qu'elles ont pu vivre dans leur passé, dans leur famille, dans le poids des traditions de leur pays d'origine, aussi dans le poids de leur religion et essayer de les ouvrir à d'autres mondes, d'autres univers en leur démontrant qu'il n'y a pas qu'une seule voix. Donc je pense que c'est vraiment par le dialogue, par vraiment de la bienveillance, en entendant leur parcours, pourquoi ils en sont arrivés à certaines croyances et leur donner la possibilité de découvrir d'autres modes de vie, d'autres religions, voilà. C'est-à-dire d'ouvrir leurs horizons. Je pense que c'est ça qui est important. Eh bien, je soutiendrai à fond la cause des femmes, voilà. Alors en matière d'égalité femmes-hommes, la région continue fortement amplifie son dispositif sur Génération Égalité pour que dans l'ensemble des lycées, il y ait des actions justement pour lutter contre les stéréotypes, pour bien expliquer aux jeunes filles qu'elles sont maîtres de leur corps, pour aussi expliquer à tous les jeunes la question de l'égalité, la question aussi de la fraternité. Nous allons aussi avoir donc un partenariat avec l'association des femmes de la Méditerranée pour pouvoir créer un réseau de journalistes féministes sur l'ensemble des pays du pourtour méditerranéens et puis aussi être vraiment en amont sur la prévention des violences et c'est-à-dire accepter que le moindre petit doigt, qu'il soit levé, qu'il soit combattu. C'est beaucoup, beaucoup travaillé, c'est démontré qu'on peut être présidente d'une grande région, voilà, prendre en charge la destinée de 6 millions d'habitants tout en restant parfaitement lucide, les pieds sur terre, accessibles, humanistes et généreuses. Sous-titrage Société Radio-Canada